Hey, salut la gang ici Dan de Ski-Doo, directement dans son bureau. J'ai dit qu'on va parler de Ski-Doo. Tu sais, on est l'automne, l'hiver s'en vient, on a hâte. Fait que j'ai décidé de faire une petite capsule sur avant de partir en motoneige. Avant de partir en motoneige, puis même un peu avant de partir, de bien connaître la motoneige. C'est tellement important de savoir où skier votre break à bras. Tu sais, souvent le monde va se stationner dans une petite pente. Oups, le Ski-Doo, il continue, puis ils savent pas qu'il faut que tu payes sa poignée. Puis t'enclenches le petit break à bras pour pas que la motoneige continue. Votre push chauffante, vos poignées chauffantes, les gauges. Tu sais, le gauge à température, votre gauge à essence. Ça se trouve tout électronique. Des fois, tu peux faire disparaître tout ça. Oups, ça réapparaît. Bien connaître votre instrumentation avant de partir. L'autre chose, votre acculot. J'en ai vu encore l'année passée. Ils savent pas qu'il fallait qu'il pèse sur le piton longtemps pour que ça parte. Pour que ça parte, pour que ça recule. Puis c'est ça, il y en a que c'est manuel, il y en a que c'est électronique. Il faut bien savoir comment ça marche aussi. Parce que des fois, il pèse là. Oups, ça embarque pas. Faut que tu laisses ton pouce longtemps dessus. Ben, il pousse longtemps. 3-4 secondes. Un, deux. Oups, il embarque. Fait que ça dépend des systèmes. Après ça, l'accélérateur, avant de partir, toujours là, vérifiez. Voir si tout est correct. Parce que si vous partez la motoneige, puis vous venez pèser sur le gaz, puis le câble, ou le sensor, il est gelé. La machine, elle part en fou. Ben là, vous allez être dans marre. Fait que toujours vérifier avant de partir. Voir si tout est correct. On regarde, on fait le tour de sa motoneige pour les anomalies. Exemple, ben, je vais vérifier mes skis. Voir si tout est beau. Les boats, tout est bien serré. Parce que j'en ai vu du monde perdre des skis dans les sentiers. Puis la boat en bas à se laquer. Les roulettes en dessous des ponts. Regardez vos roulettes. Levez la suspension. Brassez ça un peu. Voir s'il n'y a pas un spring de péter. Ou si tout est beau. Fait qu'on fait le tour. On regarde ça. L'autre conseil que j'aimerais vous donner aussi, c'est quand vous vous arrêtez en sentier. J'en ai vu là. Pour écrire un livre là-dessus. Pour éviter tous les accidents. Puis il y en a eu des accidents là. Il y a eu des... Écoute, je ne te montrerai pas tous les cas là, mais... Exemple, à ne jamais faire en motoneige. Vous montez une pente. Puis vous vous arrêtez en haut de la pente. Parce que là, vous venez de voir quelque chose de beau. Que ça seigne un orignal. Que ça seigne un paysage. On n'arrête jamais, jamais en haut d'une courbe. J'en ai vu des accidents. Puis ça fesse. Parce que là où tu s'en viens là. Ha! Ha! Cœur doit y arracher trop tard. Bang! Il rentre dedans. Les courbes. Non plus on n'arrête pas dans une courbe. Ça aussi, j'en ai vu dans les sentiers. On n'arrête jamais dans une courbe. Si vous stalez, vous êtes obligés d'arrêter. Tassez votre motoneige. Il faut que vous fassiez ça. C'est trop dangereux. C'est l'enfer. Les sentiers étroits aussi. Souvent, c'est juste qu'on est capable de passer. Tassez-vous un peu. Tassez-vous pas trop. Parce que des fois, c'est mot. Puis la machine va caler. Mais arrêtez à des places où c'est sécuritaire. Arrêtez pas comme je viens de le dire en haut d'une courbe. En haut d'une courbe. Un sentier étroit. Ça là, c'est mortel pour celui qui vous suit là. Tu sais. Les dépassements motoneige avec. Soyez très prudent. Toujours à regarder dans ses miroirs. Puis même en arrière, voir s'il n'y a pas quelqu'un. Combien de fois on va suivre. Exemple, je ne sais pas moi. Un groupe qui guide des motoneiges. Puis là, on veut les doubler. Puis moi, je les vois faire. Moi, je m'en viens quasiment à côté. Puis le gars ne me regarde même pas. Puis il double. Surtout aussi ceux qui guident. Moi, je parle à ceux qui guident. Avertissez les gens qui louent des motoneiges de ne pas zigzaguer. Des fois, ils s'amulent. C'est juste pour s'amuser. Ça là, il faut avertir les gens. Puis même les motoneigistes comme nous autres aussi. On n'est pas là pour s'amuser. Vous ne savez pas en arrière avec qui s'en vient. Qui qui essaye de vous doubler tranquillement pas vite. Pas nécessairement des temps fous. Mais c'est juste un petit dépassement. Parce que vous voulez 40-50. Puis la limite, c'est 70. Ça fait qu'on donne un petit coup de gaz. Ça rentre à 70. Ça fait que les largeurs des sentiers. C'est très important quand on dépasse. Et les longueurs. Si vous voyez une curve à peu près à 15 pieds. Ça n'aura pas le temps de le dépasser. Puis ça se peut qu'il y en ait un autre qui s'en vient. Ça fait que pensez toujours à ça. Au bout d'une curve, il y a peut-être quelqu'un qui s'en vient. Il y a eu tellement d'accidents dans le bois. Surtout dans les courbes. Quand j'étais patrouilleur à Saint-Anne-des-Plebes. On a pogné des quatre roues. Les skidoos ensemble. Toutes dans les curves. Toutes dans les curves. Puis d'une curve, en parlant de curve. Savez-vous, ça va être glacé. Moi-même, je me dis au moins par saison. S'il y avait un skido, j'aurais rentré dedans. Pourquoi? Parce que des fois, tu t'en viens. C'est bien paqueté de neige. Mais dans la curve, le monde arrête. Il ralentisse. Il réchauffe la neige. Ça fait de la glace à cause de la condensation, de la chaleur et du froid. Là, tu arrives dans la curve, tu glisses. Une chance qu'on roule. Moi, je ne roule pas trop vite. Je vois que ma motoneige glisse malgré mes lisses au carburant. Des fois, ça ne mord pas toujours comme on veut. C'est pour ça que je vous dis, quand vous allez prendre une courbe dans un sentier, je vais se laquer. Tu sais, ce n'est pas une compétition. Wow! Il m'a pogné à la curve. Mon homme m'a moqué. Tu sais, pensez aux autres, aux familles, aux gens qui s'amusent. Allez faire le fou, comme je disais dans mes autres vidéos. C'est un lac. C'est des lignes d'hydro. Mais dans le bois, on se laque. On ne dépasse jamais dans un boisé. Ça nous est arrivé, nous autres, en revenant à Saint-Gabriel à Brandon. On était six. Des couples et toute l'équipe. Il y a deux gars qui nous ont dépassés. Puis, en sortant du bois, il était arrêté. Puis, je mets une cigarette. Je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai enlevé mon casque. Je ne te contrerai pas la suite. L'utilisation des signes de motoneige. Fait avec. On est deux. On est tout seul. Si vous n'avez pas le contrôle de votre machine. Parce que dans une capsule que j'ai faite, je vois les motoneiges, là, ça louvoie. Parce qu'en dessous, vous avez des listes. Puis, il y a déjà des traces de fait. Votre liste, elle pogne la trace de la motoneige en avant. Elle la suit un peu. Fait que là, vous faites un signe. Vous êtes deux motoneiges. Je vois que vous rentrez quasiment dans la motoneige que vous avertissez que vous êtes deux. Fait que ça, encore, là, quand vous n'avez pas le contrôle de votre machine, on n'en fait pas de signe. Puis, de toute façon, souvent, on va dire OK, c'est la fin. C'est la dernière motoneige avec notre point. Mais, on ne le sait pas en arrière. Combien de fois ça nous arrive, nous autres, quelqu'un nous fait un point de même. Puis, moi, j'ai encore deux autres machines. Fait que méfiez-vous tout le temps. Moi, j'adore ça. Quelqu'un qui contrôle bien sa motoneige et qui me fait des signes 2, 3, 4. J'adore ça. Mais ceux qui n'ont pas le contrôle, j'aime moins ça. Fait que soyez... Utilisez les signes en plein contrôle de votre machine. Rouler en groupe, c'est comme je disais tantôt, même, tu sais, on parlait de guide tantôt avec des gens, mais des fois, on est 4, 5, puis on s'amuse à nous voyer. Ça, avec faite l'époque. Tenez-vous le plus à droite possible, là. Être toujours en alerte. Prendre une distance de deux motoneiges au moins. L'autre chose que je veux vous prévenir, que j'ai vu une couple de fois, quand vous roulez avec quelqu'un qui est piné en sort, vous devriez toujours rouler en avant. Pourquoi? Parce qu'exemple, au stop, souvent, là, le gars piné, il a de la glace, il a de la condensation, comme on disait tantôt, avec le moffleur, le froid, ça fait une glace. Fait que là, le gars piné, il brake bien. Mais toi, qui n'est pas piné, là, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Bang! Tu vas rentrer dedans. Là, je donne mes stops, mais ça peut être une côte, ça peut être n'importe quoi. Toi, là, tu n'es pas piné, puis tu viens monter à la côte glacée, ou hop, le gars qui est piné, il monte en arrière de toi, ou hop, toi, tu n'es pas capable, puis il glisse, puis bang, il rentre dedans. Fait que les gars qui sont pinés, ou les filles qui sont pinées, toujours en avant d'un gars ou d'une fille qui n'est pas piné. Très, très important. Il y a beaucoup de monde qui ne pense pas à ça. En parlant de stop, là, combien de fois je vais faire mon stop, on va sortir, on va se mettre à droite, on va, je ne sais pas moi, on va check-in où il met, tout l'équipe. Puis là, l'autre personne en arrière, là, elle traverse le stop à la clanche, puis elle poil, là. C'est ça avec, on le sait que tu es bon, on le sait que ta machine est capable de faire des burn-out dans l'âge. Tu sais, faites pas ça, il y en a plein qui font ça. On dirait qu'ils essayent de nous prouver, «Hey, je suis bon, hein, check-check ma machine, les déchets ne servent pas de bon sens. » Quand vous traversez, puis vous re-embarquez dans le sentier, puis qu'il y a du monde, même ceux qui vous suivent, puis vous êtes en gang, ne mettez pas ça dans le fond, vous l'arrosez, puis ça pèse, puis ça m'agame la machine avec, là, c'est des petits blocs de glace, des fois, qui nous arrosent, là. C'est avec, faites attention, quand vous arrêtez ces accotements de sentiers, souvent le monde n'y pense pas, mais c'est vraiment mou. Il faut juste embarquer, «Woup, ta machine, elle va te canter sur le côté droit. » Faites attention, si vous connaissez pas, vous êtes dans le bois, vous connaissez pas le secteur, bien, sortez pas du sentier, parce que ça se peut que vous vous attendiez longtemps. Ça dépend de la motoneige, en parlant de ça, vous saviez que, si vous faites du hors-sentier, bien, il faut piloter à l'entour de la machine, le taper comme il le faut, puis après ça, de brosser la machine pour réussir à sortir. Si vous êtes deux, ou l'un qui pèse sur l'accélérateur, puis l'autre tire sur le ski. Ça, c'est vraiment simple, là. Moi, j'envoie une couple par hiver, qui sont comme renfoncées un peu dans la neige, puis je dis au gars, t'es un peu, pèse sur le gage, j'ai dit, tire sur le ski, moi, il m'a pèsé sur le gage. Parce que, faites attention, la personne est quasiment devant vous quand qu'elle tire le ski. Fait que si vous pèse trop sur le gage, vous allez passer dessus. Fait que c'est pour ça que c'est moi qui pèse sur le gage, puis je dis au gars, tire sur le ski, le gars est content, puis ça prend deux minutes, on sort de là. Respecter les consignes. Par exemple, sur l'accopement, on a le droit quand c'est indiqué. 70, bien, c'est dur, rouler 70 d'un champ, et tout, essayez de respecter les limites. 70, 90, 100. Là, on a su cette année que les points de démérite, ils comptaient pas. Fait qu'on est bien content. Mais ça compte encore, si vous êtes, exemple, vous êtes dans une rue pour pogner un autre sentier, mais c'est Fédéric Armand, mais vous êtes sur une rue, puis la police est là, puis vous roulez 90, bien, vous arrêtez, puis vous perdez des points, parce que vous étiez sur une route où les motomobiles passent. Fait que faites bien attention à ça. Respecter les cultivateurs, les champs de cultivateurs. Quand eux autres, ils sèment, c'est le gagne-pain. On parle tellement de ça, ces fourrèbes. Fait que, essayez de vous promener dans les champs, même si vous avez des grandes palettes. Pensez à l'avenir de la motoneige, à des pertes de droits de passage. C'est l'enfer. Ceci, on le perd. Tu imagines, tout le club, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Juste ici à Saint-Anne, demain matin, les cultivateurs, on perd nos droits de passage. On vient de barrer la rive nord. C'est fini. Fait que, prenez conscience de ça. C'est vrai que c'est le fun d'aller jouer dans la neige, mais il y a des places situées pour ça. Allez, allez là. L'autre chose que j'aimerais parler, c'est... L'autre chose que j'aimerais parler, c'est les lacs et les rivières. Soyez très, très prudents. Ça aussi, il y a beaucoup d'accidents au début de saison. Le monde y pense que c'est gelé. Roulez dans les sentiers balisés. Les clubs, c'est vérifié. On est sécuritaires. On s'en va dans les balises. On s'en va à Montaigne Noire. On s'en va nourrir les oiseaux. Il n'y a pas de problème. La carte chambouille, il est grand. Puis, c'est slutcheux. Parce que des fois, on pense que c'est gelé. On est au mois de février. Tu dis, ça ne se peut pas. Mais la condensation en dessous de la neige, avec la chaleur, des fois que tu arrives, c'est de la slutche. Tu es pris là. Tu es tout seul au monde, exemple. Tu es pris là. Puis là, dans la nuit, ça gèle. Tu essaieras de sortir ça. C'est l'enfer. Fait qu'on suit toujours les balises. Fait que c'est une couple de conseils que je vous donne pour avoir un bel hiver. Essayez de ne pas trop sortir de bonheur non plus. Parce que quand il n'y a pas de neige, ça magane excessivement vos slides, vos skis, vos lisses. Vous venez de faire un beau chewing-up dessus en plus. Fait qu'attendez qu'il y ait de la neige. Nous autres ici, on roule à l'entour du 10-15 janvier. Fait qu'on peut sortir. Tout est beau. Tout est sécuritaire. Parce que c'est là qu'il y a plus d'accidents en début de saison. Je mentionnais des fois, on s'en va dans un champ en début de saison. Puis là, tu vois une boule de neige, puis c'est une roche. Bang! Quand ça fesse, mon homme, ça fesse. Toi, tu revoles ta machine à scrap pour la saison parce que tout est déchiré. Fait que c'est pour ça que c'est important toujours de rouler dans les sentiers balisés. Et puis là-dessus, je vous souhaite une excellente saison. Et surtout, soyez prudent et prenez soin de votre santé. C'était Dame de Skidoo dans son bureau. Salut la gang! Sous-titrage Société Radio-Canada